Mes chers amis, bonjour. Je suis donc le frère Régis de Troussure. Je suis frère de Saint-Jean, si vous le voyez certainement. Je pense que, en fait, vous, à mon accent, vous avez remarqué que je ne suis pas Picard. Effectivement, je suis originaire d'un petit village à côté de Narbonne, Narbonne la Méditerranée. Ce petit village, si éventuellement vous passez dans la région, arrêtez-vous à ce petit village et puis allez visiter cette petite église qui est remarquable. Vous y verrez principalement un rétable du XVIIe siècle, Louis XIII, recouvert d'or. Et puis, au centre, vous verrez un grand tableau qui représente en fait la Vierge Marie, très décontractée. Ce n'est pas comme on la voit souvent. Elle est très décontractée, appuyée le coude sur une table. Et puis, elle est en train de discuter avec Saint-Luc, qui est en train d'écrire le début de l'Évangile. Elle raconte. Alors, très décontractée, elle a un pied sur l'autre. Et puis, voilà, elle discute. Elle raconte les événements de la naissance de Jésus. Depuis 2006, donc, je suis arrivé ici à Troussures, très, très heureux. Et depuis, j'avoue que plus ça va, plus je trouve que c'est une région qui me plaît beaucoup. Beaucoup de personnes me disent, mais vous ne regrettez pas le sud ? Eh bien, je leur dis non. Non, personnellement, j'ai beaucoup d'amis sur Troussures et les environs. Alors, quel est... En fait, oui, c'est vrai que je vous dise. Je suis entré, donc, à la Communauté Saint-Jean en 1900, il faut que je compte, 1984. J'ai été profet perpétuel en 1990. Et puis, j'ai été ordonné, je suis diacre, j'ai été ordonné à Ars en janvier 1993. Que vous dire ? Ici, à Troussures, je suis beaucoup plus apte à faire les divers travaux, comme la lingerie, comme pendant les week-ends, le café, le lait, l'eau, etc. Le service, et puis, en plus, je dirais, la vie fraternelle, qui est importante aussi. Mais il se trouve que, depuis que je suis arrivé, juste quand je suis arrivé, le brave curé de la Chapelle-aux-Pots est arrivé en catastrophe, juste quand j'arrivais, est arrivé en catastrophe en disant, voilà, j'ai un petit ennui, j'ai pris deux mariages le même jour, mais pas au même endroit, le même jour, à la même heure, mais pas au même endroit. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis le pied à l'étrier pour aider le brave curé. Et aujourd'hui, c'est vrai, bon nombre de mariages, j'ai béni bon nombre de mariages, je ne sais plus combien, peut-être entre une trentaine ou une quarantaine, ne parlons pas des baptêmes et puis des enterrements aussi. Cela me permet, effectivement, d'avoir un lien avec tout le voisinage. Alors, comme on dit vulgairement, je suis connu comme le loup blanc, quoi, enfin, d'une certaine manière, même si je suis gris. J'ai envie de vous dire, pour terminer cette petite vidéo, ce petit contact avec vous, j'ai envie de vous dire, en fait, je suis quelqu'un d'assez intuitif. Et figurez-vous que, sans le savoir, j'avais prévu le confinement et j'avais prévu, en fait, de me procurer un masque. Alors, je vais vous montrer ce masque qui est très, 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 très bien fait, qui est très protecteur, qui est très facile à mettre. Et vous verrez que, si vous le désirez, vous pouvez vous en procurer un. Effectivement, je vais vous montrer et je vous indiquerai qu'on dort très, très bien avec ce masque. Même la nuit, on peut dormir très, très, très bien avec ce masque. Alors, je vais vous montrer, devant vous, je vais vous montrer le masque que je me suis procuré. Alors, vous voyez, c'est en fait très, très, très facile à mettre. Et alors, figurez-vous que, là, les microbes ne peuvent pas entrer parce que, vous voyez, là, et puis c'est lié à un appareil qui filtre. Alors là, en fait, le corot, je ne sais pas quoi, 19, eh bien là, il ne peut pas ni entrer, ni sortir. Et on dort très, très, très bien. C'est d'un côté et de l'autre. Voilà, pour ce bref entretien, je vous souhaite... Ah, ben, je vais l'enlever quand même parce que vous ne me reconnaîtriez plus. Je vous souhaite, malgré tout, un bon séjour en espérant vous voir. Vous voir, peut-être que certains ne me connaissent pas. Vous voir et puis échanger d'une manière très, très, très libre. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada